Voici derrière moi l'abbaye de Notre-Dame-des-Anges. C'est un ancien couvent qui a connu une histoire très chahutée. Depuis 23 ans, ses propriétaires consacrent beaucoup d'énergie à le rénover. Seulement voilà, la belle couleur bleue d'Evitraux commence à noircir, ce qui reste un vrai mystère pour tous. Dans la baie des Anges, cette abbaye fondée en 1507, renaît de ses cendres. Après un incendie, puis des destructions dues à la Révolution française, elle a repris des couleurs, enfin presque. Les bleus d'Evitraux, refait à neuf, s'obscurcissent sous le regard médusé de la propriétaire. C'est tous les bleus qui se font manger. Ici, ils deviennent grisailloux, un peu noirs mais pas trop. Là, ils sont carrément noirs et ils ont bavé. On voit une coulée et c'est noir de jet alors que c'était bleu clair, bleu vif, enfin absolument ravissant et tout à fait magique, ça faisait rêver. Là, ça ne fait plus du tout rêver. Ces grandes tâches sombres sont apparues il y a six mois. Elles détrônent ces bleus soigneusement choisis par Chantal et son époux. Ils ont souhaité donner un style moderne avec une inspiration maritime. La part de rêve, le bleu, c'est un peu le bleu de Chartres, c'est très beau, je trouve. Il y a un peu de jaune d'argent pour illuminer, il y a des bleus plus turquoises pour symboliser un peu le fond de la mer et peut-être des algues, si on veut, avec un petit peu de gris. Tout cela laisse perplexe. Dans ces vitraux composés de trois couches, seul le pigment bleu en surface s'oxyderait dans l'air ambiant de la chapelle. Le laboratoire des monuments historiques, en collaboration avec le maître Verrier, poursuit ses recherches. C'est un mystère de la chimie, je suppose, le mystère. Donc tant qu'on n'a pas de solution, on ne demande pas. Après, ça va être un gros travail. Une fois les études menées et après un nouveau passage à l'atelier, nul doute que les vitraux retrouveront leurs couleurs et leurs éclats d'origine. L'abbaye accueillera à terme des concerts et des expositions.